Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de dessin et coloriage des pokémons mythiques de mon enfance que j'avais commencé ces derniers mois, parce que le Pikachu date un peu avec vous Et aujourd'hui on va donc attaquer Pulpizar, j'esquisse juste quelques traits pour me donner une idée de ce que je veux faire Donc aujourd'hui on va dessiner ensemble et colorier Pulpizar, le pokémon feuille, plante, je sais pas comment vous voulez l'appeler Parce que j'ai déjà fait Salamèche et Carapuce dans d'autres vidéos Et qu'avec Pikachu, c'est pour moi un des pokémons mythiques des premières saisons Et qu'il me fallait donc le faire aussi Bien entendu Donc je vais prendre mon temps pour dessiner ce Pulpizar Et ça risque donc de me prendre plusieurs fois Donc si vous voyez, comment dire, mes couleurs d'ongles, de vêtements, etc. changées C'est normal, puisqu'il est très probable que je fasse ça en plusieurs fois Pour prendre le temps de bien réfléchir au truc Moi je suis le genre de personne Overanalyse, j'allais dire Qui suranalyse tout Et pourtant je suis pas, je crois que c'est les, attendez C'est pas les poissons qui sont comme ça, de signe astrologique je crois Je crois que c'est eux qui ont la réputation d'être comme ça Mais bon, je le fais quand même J'ai ma chaise qui grince, comme d'habitude Ça, ça ne change pas Pour référence, j'ai devant les yeux Donc un dessin de Pulpizar Qui vient de Poképédia Je connaissais pas ce site Mais bon, je suppose que vu le nom Ça doit être quand même fiable Enfin j'espère Là c'est un peu trop Ça fait un peu trop tête de chat mon truc Ah voilà, ça c'est mieux Voilà, ça c'est mieux Alors On va lui faire quoi ? On fera le visage peut-être après On va peut-être d'abord faire le reste Ce qui m'a toujours intriguée tant que le bizarre C'est un peu À quoi est-ce que c'est censé ressembler ? Parce qu'on dirait à moitié une grenouille À moitié un chat À moitié une plante Tant que je sais jamais, j'ai jamais vraiment pris le temps de chercher à quoi est-ce que les Les concepteurs avaient voulu le faire ressembler Mais je trouve qu'il a vraiment une bouille ultra sympathique Donc je l'aime bien Disons que ça lui fait un petit mollet au coco là Assez impressionnant Alors Là Ça doit Quasiment Enfin même toucher On recommence Je vais essayer de faire du mieux que je peux Parce que Pour moi les pokémons c'est quand même Une belle partie de mon enfance Avec mes frères A y jouer Donc je voudrais pas faire Un truc trop raté Enfin trop raté par rapport à mes capacités de dessin Parce que Je rappelle hein Pour ceux qui débarqueraient Que je ne suis pas dessinatrice ou autre Donc forcément Mes capacités de dessin sont Peut-être plus limitées que les vôtres Ou que d'autres vidéos YouTube Que vous avez déjà vu peut-être Je ne sais pas Je ne sais pas le type de vidéos que vous regardez dans votre temps libre Ça va pas Parce que la pâte Elle est censée arriver En dessous de l'oeil Qui est là Donc il y a un truc Qui va pas Est-ce que c'est Ouais c'est là que ça va Alors En fait Là La pâte elle part de là Donc Elle est là Donc l'autre Et Méga plus Comme ça L'autre elle doit être Vraiment Méga grosse Je sais pas si ça va Ça fait vraiment peau de lait quand même Mouais 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 Je ferai ça après Je vais essayer plutôt de Finir les grandes parties Pour voir si ça me va Parce que là je sais pas J'ai un truc de proportion Qui me chavouine comme on dit C'est mieux C'est mieux Bon ok Et là Il y a une petite griffe qui ferait comme ça La deuxième comme ça Et la troisième comme ça Une tâche là Une autre ici Une petite ici Une grosse ici Une très grosse sur le dos Ok Allez on va lui faire son oignon Un petit peu 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 C'est la bonne Une petite grosse C'est trop gros mon oignon, non ? Ou pas carrément couille ? Il doit arriver là ! On recommence l'oignon ! Propension 0 ! Le truc il fait tout le côté ! Tellement son oignon ! On est d'accord que c'est ça ! Allez, encore ! Et n'importe quoi ! Ça va plus du tout ! J'ai bien rigolé en tout cas ! J'ai bien rigolé ! Bon, alors... Ok, au milieu... J'arrive plus à parler ! Au milieu, il y a une des feuilles... En fait, c'est pas un oignon, pardon ! C'est un artichaut ! En plus, je sais pas pourquoi je dis oignon ! C'est mi-oignon ! Mi-artijotte ! D'ailleurs, Pulpisa peut vous aider pour vos régimes divers et variés ! Ne vous inquiétez pas ! Grâce à ses pouvoirs d'artijotte ! Comme le truc du télé à chambre ! Pour ceux qui savent pas ce que j'essaie de dire ! Ok ! Ok ! Ok ! Ouais, bouf ! Il est plutôt du d'un côté que de l'autre ! C'est mieux comme ça ! Je suis désolée, je suis un petit peu loin de vous ! Parce que ce n'est pas toujours pratique de dessiner sur mon bio ! Alors... Ok ! Ok ! Je me concentre pour les yeux ! Parce que vous savez que ce n'est pas moins fort souvent ! Je leur fais dire qu'il est hyper bizarre ! Donc... On va essayer de ne pas rater ça ! Voilà ! Il est un art car bizarre ! Attendez, je me redresse ! Ça va faire du bruit avec la chaise ! Vas-y, tu as fait ça ! Ok ! Ensuite... Mais lui aussi, il a une méga grande bouche ! En fait ! Et là... Alors... Et là... Ok ! Un petit gros, ici ! Un petit gros ! Ici ! La langue ! Qui fait comme ça ! Et ensuite... Un petit... Un petit... Truc sur la peau ! Une petite tache ! Là ! Une autre ! Ici ! Et enfin, une dernière ! Là ! Là ! Bon ! Mon pulp bizarre a une tête trop petite ! Il faudrait que sa tête ait à peu près la largeur là ! Donc il manque encore tout ça ! Sauf que si je la refais, il faut tout refaire ! Est-ce que j'ai le courage de tout refaire ? Là est la question ! Ou est-ce que je fais un pulp bizarre avec une tête proportionnée bizarrement ? Comme mon chaton d'ailleurs ! Enfin, qui pue un chaton maintenant mais bon ! Qui a aussi une tête trop petite par rapport au reste du corps ! Allez ! On va laisser comme ça ! J'ai pas le courage ce soir ! De refaire tout ce pulp bizarre ! Évidemment, vous ne voyez rien ! Parce que je suis une youtubeuse en carton ! Cette fois, j'ai pas la fenêtre ouverte parce qu'il pleut aujourd'hui ! Vous doutez bien que j'allais pas ouvrir la fenêtre du coup ! Si je veux pas inonder mon domicile ! J'ai un peu affiné pulp bizarre ! C'est pas facile de dessiner ces machins sur lui ! Parce qu'il faut que ce soit un peu arrondi mais en même temps géométrique ! Franchement... Franchement... Pas facile du tout ! Ah, vous voyez toujours ? Ouais, c'est bon ! Vous voyez toujours ? Ouais, c'est bon ! Ouais, c'est bon ! Bah, c'est bon ! Ah, c'est bon ! Fabien... Ça fait un peu ce genre d'avisur... Jusquhart... Il y a la plus sonynt ! J'entends mon amoureux qui rentre Vous savez quoi je fais pause Et je vais réfléchir si je refais sa tête ou pas Bon je vous retrouve en fait Quelques jours plus tard Finalement j'ai montré mon pull bizarre A mon amoureux Et il m'a dit que Lui ça le choquait pas trop La taille de la tête Que j'avais faite Et qu'il trouvait que C'était Pas mal Donc je suis restée Avec un pull bizarre A une petite tête Et puis Ce sera très bien comme ça Je m'applique un petit peu Parce que vous savez que C'est pas ma partie Où je suis la meilleure Je vais essayer de faire ça Hop Voilà Et c'est là que Je vais essayer de faire Ah j'ai pas l'impression Qu'il a tout à fait la même taille Qu'à côté Mais bon tant pis Tant pis On va vivre avec Il y a mon amoureux Qui évidemment décide De jouer avec le volet Maintenant Quelle bonne idée Ah là là Un jour Ce sera calme ici Hop Oui Je crois que j'ai fait à peu près ce que je voulais Le petit nez De plus bizarre Ses petits gros Ok Et la bouche Oute L'allant Allez Je l'ai séché Et puis je vais maintenant Commer ensemble Les Coups de crayons Que j'ai fait sur Pulpizar Avant de le colorier Vous remarquerez que J'ai préparé Mes crayons Fabergestel Ainsi que Ma chaise qui grince Et ainsi que La petite feuille Que j'avais faite Une fois en vidéo Comment dire Pour savoir Quel Quel Qu'est-ce qu'il en fait Quelle couleur Quel grince Plutôt Quelle couleur Si c'est pas d'essentiel Allez Pour Pulpizar Il faut un vrai Verre Verre Genre Verre Feuille Pour faire Le pulpe Donc Verre Feuille Alors Attends Sinon Il y a Non Il doit être La verre Il y a Verre Foncé Phtalo Là Qui Je trouve Pourrait être Bien Pour faire Les 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 taches Je sais toujours pas Comment on appelle ça Les écailles Enfin bref Vous voyez ce que je veux dire Qu'il a sur le corps Donc comme je le vois D'abord Ici Bah je vais commencer Par faire ça Ok Je sais là Celle-là Celle-là La grande ici Et la moyenne ici Ok Ensuite j'ai dit le verfeuille Je pense que c'est celui-là Qui me paraît Le plus approprié Pour faire son pulpe Oui c'est pas mal La couleur qui je trouve va être difficile à trouver C'est l'espèce de turquoise Vert Qui est sur son corps Parce que c'est pas une couleur facile à avoir Ok Ensuite vous savez quoi tant que j'y suis ? C'est quoi ça ? Rouge scarlet foncé Pour faire ses yeux Ouais Donc on y est Je sais pas trop pourquoi il a les yeux Rouge comme ça Un peu puissant Mais bon Ok Donc on y est aussi On va faire Ici La langue Et Euh C'est quoi ça ? Rouge C'est un violet Magenta Ouais C'était ça que je voulais Pour faire L'intérieur de la bouche Ok Alors Pour son corps Pour son corps J'hésite entre Cobalt vert Qui sera un peu bleu Et Vert émeraude Qui sera un peu vert Alors Voyons C'est quoi ça ? Non c'est pas ça Ça c'est celui de tout à l'heure Voilà Celui-là 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 Après sinon je peux aussi faire un mélange des deux Ouais on va faire un mélange des deux Alors Hop Je vais faire d'abord La couche 2 De Turquoise Parce que je trouve que ce sera plus facile de rajouter le Le verre après Le verre après J'essaie de surtout pas aller dans ces petits gros ou ces green frais D'ailleurs je suis en train de me dire que cette couleur aurait bien mieux convenu pour notre cher carabuse que j'avais fait d'une couleur qui était beaucoup trop foncée Mais c'est pas grave Mais c'est pas grave Maintenant ce qui est fait Vous pourrez retrouver d'ailleurs en barre d'infos et commentaires épinglés Le lien vers ma vidéo carabuse Il y en a qui s'intéresserait de l'avoir La voix Et qui ne l'aurait pas vu Alors voyons voir ce Le verre Mais qui tend plus sur le verre Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne couleur ? Pour un peu bizarre ? Moi je trouve que c'est pas mal Par contre je vais quand même faire la technique du bougeoir en papiers Pour essayer de mieux mélanger les couleurs Et d'estomper un peu mon bazar là Parce que Alors voyons voir Il faut que c'est un peu Ok Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Et bah écoutez C'est pas si mal En tout cas J'espère que Cette vidéo Vous a plu Je pense Maintenant que j'ai fait les pokémons De base pour moi Je pense que j'en ferai peut-être d'autres Je vais voir Que je trouve comme pokémons Que j'ai envie de dessiner Euh Donc Je vous retrouve pas dans une prochaine vidéo pour ça Je continue bien sûr toujours mes vidéos de dessin Peinture ou autre Le jeudi Donc n'hésitez pas à revenir Et puis à dessiner Justement à faire d'autres types de vidéos de relaxation Les autres jours de la semaine Donc Je vous retrouve Dans ces vidéos là Je vous souhaite Une Bonne soirée Une bonne nuit Ou une bonne journée Et puis je vous dis A très bientôt dans une prochaine vidéo C'est parti Et puis C'est parti – Sous-titrage FR 2021